...l'autre présentation. C'est le moment des déclarations de député. La députée de Simpouillard. Merci, M. le Président. Et j'ai grand plaisir de prendre la parole pour faire un commentaire bref sur le budget. Je ne peux pas dire que c'est très souvent que je prends la parole pour féliciter le gouvernement sur ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, je veux remarquer mon appréciation de l'inclusion du régime de retraite agré dans ce budget. Comme vous savez, moi, j'ai déposé un projet de loi sur ce sujet et j'étais d'accord qu'un régime de retraite ou de pension agréée collective était important pour ceux qui n'avaient pas une retraite reliée au travail. Je suis très content de voir que ce gouvernement reconnaît l'importance de ce véhicule d'épargne et j'espère que la population ontarienne va pouvoir avoir un avenir plus sécuritaire avec cet outil. En tant que député dans l'opposition, ce n'est pas souvent qu'on a le plaisir de voir des idées qui sont traduites en mesures législatives. Nous représentons des parties différentes au moment de l'élection, mais la fonction la plus importante en tant qu'élu qu'on a, c'est de servir ceux qui ont placé leur confiance en nous. Je suis très content que cette question dépasse les lignes partisanes et donne l'occasion à ceux qui n'ont pas un régime de retraite relié au lieu de travail d'avoir une retraite plus sécurisée. Merci. Déclaration du député, le député de Bramley-Gore-Malton. Merci, M. le Président. Moi, j'ai été élu en 2011 et à ce moment-là, il y avait trois questions importantes dans la circonscription. Il y avait des préoccupations quant au service d'urgence à l'hôpital, à l'assurance automobile et des agences de travail temporaire, le travail précaire. Après six ans, ce gouvernement n'a rien fait pour pallier à ces problèmes. Dans chaque question, soit les délais d'attente, les gens continuent à avoir des problèmes, non seulement dans ma circonscription, mais partout dans la province. L'assurance automobile, ce gouvernement, dans ce dossier, continue à préférer la priorité au profit des compagnies d'assurance plutôt que la protection de la population. Et donc, ces protections sont réduites et on donne plus de profit aux assureurs. Avec l'emploi précaire, dans cette question qui est très importante pour beaucoup de gens, en particulier les personnes racialisées, les femmes et les nouveaux arrivés au pays, on a vu que souvent on laisse des compagnies de travail temporaires à exploiter des gens et qui ont des normes qui ne sont pas les bas. Et on a un scénario où la moitié de leur salaire est repris ou conservé par l'agence. C'est inacceptable. La population de la province mérite mieux et les nus démocrates sont les seuls qui vont livrer pour la population. Merci. Déclaration de députée, la députée Davenport. Merci, M. le Président. En tant que l'uso-canadienne, très fier, j'ai grand honneur de parler du mois du patrimoine portugais ou le jour du Portugal, Dia de Portugal, en portugais de Camões et des comunidades portugaises. Le 10 juin a été nommé le jour du Portugal en hommage à Luís Camões, son grand poète portugais qui a écrit l'Elysíade. Il est décédé le 10 juin 1580. Et pendant le mois de juin, on va avoir beaucoup d'activités culturelles, historiques, de poésie, des parades et où on va parler des traditions de beaucoup des régions de Portugal. Les célébrations vont aider à sensibiliser les jeunes lusos canadiens de leurs racines, aussi bien que d'autres canadiens quant à la culture portugaise. Et beaucoup des contributions économiques, politiques et sociales au Canada faites par les Canadiens d'origine portugaise. En tant que député de Davenport au provincial et en tant que très fier membre de la communauté portugaise, je suis très privilégié de représenter la circonscription qui est la plus grande communauté lusos canadienne. Et finalement, j'aimerais rappeler à tous les gens qu'on a une parade annuelle le samedi, le 10 juin. J'espère que vous soyez là. Obrigado, M. le Président. D'autres déclarations, le député de Bruce Kerr-Eunson. Merci. Je veux partager de bonnes nouvelles aujourd'hui. Vendredi dernier, j'ai rejoint beaucoup de gens, plus de 1 000, qui ont appuyé le nouveau groupe de centres palliatifs qui a 18 500 pieds carrés. La famille Chapman et Chapman, la crème glacée Chapman, ont donné beaucoup d'argent et la famille a donné plus d'un million de dollars. Et le président de l'établissement des soins palliatifs a dit que c'était vraiment très bien comment la collectivité a appuyé le projet, mais il a rappelé qu'on a encore à faire, il y a 289 000 dollars qu'il faut collecter encore. C'est un projet qui a été financé par le privé, mais l'exploitation, c'est le gouvernement provincial qui donne. Le vice-président de la compagnie a dit que beaucoup de leurs employés ont fait des dons et vont continuer pour que Chapman House continue à fonctionner. Les Chapmans vont aussi donner des crèmes glacées à vie pour les soins palliatifs pour que les clients puissent l'avoir. Il y a beaucoup plus de 360 patients de toute la région qui sont restés à ce foyer des soins palliatifs et le premier patient est arrivé seulement aujourd'hui officiellement, mais il est en a depuis avril. Je veux remercier tous les gens qui ont appuyé financièrement et avec du BVM-Bola à donner des soins palliatifs dans un endroit qui ressemble à la maison. Merci, M. le Président. D'autres déclarations de députés? Le député de Sean Danforth. Merci. Je prends la parole pour traiter la question de... de la ligne de soulagement pour Bloor-Danforth. Les gens savent que la ligne de métro Bloor-Danforth a déjà trop de problèmes. Alors, aux heures de pointe, les gens doivent attendre deux ou trois rames de train. Les gens qui viennent d'Ontemills, sur l'autobus, ne peuvent pas prendre le métro. Les plateformes sont vraiment pleines de gens et les gens doivent prendre beaucoup de trains. Les gens dans cette ville dépendent d'un réseau de transport en commun qui soit très fort. Et la réalité est que la ville planifie une ligne de soulagement qui passera par la ligne PAPE, mais il n'y a pas de fonds qui ont été allués par la province de faire ce travail. Et même si la Première ministre parle du montant d'argent qu'on va attribuer pour l'infrastructure, ce projet n'a pas une attribution de budget. La ville de Toronto, M. le Président, a demandé à ce qu'il y ait une attribution de fonds pour que cet élément critique des infrastructures soit construit. Et je l'appuie. Si on va éviter la congestion pour traiter le changement climatique, il faut avoir un système de transport important. et ça, c'est un élément clair pour qu'il fonctionne. Merci. D'autres déclarations ? La décision de la députée de Kitchener-Saint. Merci. L'événement, les filles peuvent voler, qui est un événement annuel, « Girls can fly ». C'est vraiment un événement où on parle aux filles de toutes sortes d'occasions professionnelles. On invite les filles de 8 ans à 18 ans pour rencontrer des femmes dans l'aviation et avoir même un petit vol gratuit dans un hélicoptère. Si on voit combien de femmes travaillent dans l'industrie de l'aviation au Canada, c'est vraiment des nombres piètres. C'est seulement 5 %. Même si les femmes ont fait beaucoup ailleurs, dans l'aviation, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est ce que les filles peuvent voler, « Girls can fly », c'est un programme qui démontre aux filles qu'il y a beaucoup de possibilités dans l'aviation. Je suis très contente de dire que plus de 240 filles et adolescentes sont venues. Anne Hoffman, qui a fait une présentation, travaille dans la tour de contrôle de l'aéroport Pearson et elle a seulement une de deux femmes dans une équipe de 34 personnes. Chevenne Allen, une autre personne, elle est agente de 21 ans à Sunwing Airlines. Elle est diplômée de l'université de Waterloo, le programme de l'aviation. Ces femmes vont inspirer les filles et les femmes dans l'avenir pour faire la relève des filles, comme quelqu'un, Amelia Earhart a dit « Ne n'arrêtez pas de faire quelque chose que quelqu'un a dit que vous ne pouvez pas le faire. Allez-y. » Merci, déclaration des députés et députée de Louis-Biochoa. Merci. L'accès à l'Internet devient relié au développement économique des collectivités locales. Afin d'attirer l'investissement, d'avoir des emplois et de créer des connaissances, la collectivité doit avoir du service Internet à haute vitesse abordable quand même. C'est pourquoi j'aime bien qu'il y ait 400 millions de flash fibers dans la région de Durham pour améliorer les services. Et en collaboration avec la ville de Oshawa pendant l'été 2017, on va avoir tout ce projet qui répond à la vision stratégique d'appuyer la croissance économique. Et cela va aider beaucoup de secteurs, l'éducation, le secteur manufacturier et aussi les soins de santé. Il faut bâtir des infrastructures pour attirer plus de familles afin qu'il y ait plus d'emplois et que ces gens-là viennent parce qu'il y a des emplois. Merci. D'autres déclarations de députés, la députée de Kitchen Waterloo. Merci. La région de Waterloo a beaucoup de chance d'avoir l'initiative de justice communautaire qui aide les gens qui ont souffert d'activités criminelles pour qu'ils puissent se remettre. Et je suis allé à une cérémonie au pénitentiaire fédéral et Fred Start, c'était cette organisation où les gens ont décidé qu'ils voulaient redonner à la société. Les cartes sont créées avec des bénévoles de CBI et de l'Institut des aveugles du Canada. Et quand j'étais là, on voulait vendre des cartes pour aider au refuge pour les femmes et les enfants victimes de violences familiales. Et donc, moi, j'étais là, j'ai vu vraiment que ça a aidé à remettre les gens sur les bonnes rails. Et aussi, ça a aidé parce que les cartes étaient vraiment belles. Elles sont en vente ici à la boutique de souvenirs à l'entrée. Et donc, vous pouvez aider cette bonne initiative pour aider les femmes aux pénitenciers. Et tout le monde mérite une deuxième chance. Et ces cartes, vraiment, vont aider ces femmes-là. Merci, le député de Oro Sud. Merci. Je veux reconnaître Bruce Power parce que c'est la seule compagnie canadienne qui a gagné le prix de l'innovation. C'est la reconnaissance la plus importante de l'industrie nucléaire donnée par l'Assemblée de l'énergie nucléaire à Scottsdale, en Arizona. et on récompense des idées novatrices dans le domaine. Et toutes ces idées-là ont un impact sur la sécurité de l'industrie nucléaire à travers le monde. On a donné le prix principal à Bruce Power du fait qu'ils ont créé la production du Cobalt 60 avec une compagnie basée à Ottawa, Nord-Digging. Et donc, on peut stériliser avec ce Cobalt 40% de l'équipement à seul usage comme les gants, les seringes, etc. Et donc, on peut aussi l'utiliser beaucoup de ces appareils pour des chirurgies. C'est une bonne histoire. Et ce partenariat donne l'utilisation du Cobalt 60 pour les besoins non seulement de la médecine, mais pour l'alimentation. Donc, je suis très fier de reconnaître Bruce Power pour leur travail. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Rapport des comités. Et...